Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube pour un nouveau tuto. Je vous montre aujourd'hui comment ajouter un écran facilement et sans trop d'efforts à votre élément de contrôle système contrôleur Bosch. La solution la plus simple serait bien sûr de coupler un écran intubiascent via Bluetooth. Vous pouvez d'ailleurs regarder notre vidéo à ce sujet. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter un écran Kiox 300, 500 ou un smartphone grip Bosch au système contrôleur, car ils utilisent tous les trois le même support. Nous allons donc voir comment monter le support, et vous déciderez ensuite si vous ajoutez un Kiox ou le smartphone grip. Pour le montage du support et la connexion au système contrôleur, deux options s'offrent à vous. Il y a tout d'abord la méthode classique avec deux câbles. Un câble est posé entre le moteur et le support d'écran, et un autre câble est posé entre le support d'écran et le système contrôleur. Pour commencer, vous devez tout d'abord démonter le système contrôleur en dévissant cette petite vis Torx, le sortir du tube supérieur, et débrancher ensuite le câble d'écran. Avec un peu de dextérité, il va falloir maintenant faire sortir ce câble qui est déjà relié au moteur par le jeu de direction, via les passes-câbles, et l'amener à l'avant du guidon. Ensuite, vous allez prendre un câble d'écran plus court, vous pouvez le mesurer, partez sur environ 20, 25 cm, et regardez ce qui fonctionne le mieux pour vous, il vaut mieux que le câble, soit trop long que trop court. Celui-ci doit ensuite être réintroduit dans la potence, ou dans le jeu de direction, selon la solution choisie. Ensuite, ce câble est branché au système contrôleur. Une fois connecté, vous pouvez remettre le système contrôleur dans le tube supérieur sans oublier de remettre le joint. Voilà, nous pouvons maintenant monter le support. Dans notre cas, nous avons déjà vissé l'interface d'écran dans le support. Lorsque vous achetez votre interface, faites attention à la sortie des câbles. Vous avez en effet le choix entre deux interfaces, l'une avec la sortie de câbles vers l'avant, et l'autre vers l'arrière. Cela va dépendre de l'endroit où les câbles seront branchés à la fin du montage. Dans notre cas, nous optons pour la sortie de câbles vers l'arrière, car les câbles doivent partir vers l'arrière de l'écran. Nous pouvons maintenant insérer les deux câbles dans l'interface d'écran. Il peut être nécessaire de tourner légèrement l'interface à l'aide de la petite vis de réglage, de sorte que vous puissiez passer facilement vos câbles. Que les câbles soient passés à gauche ou à droite n'a aucune importance. Revissez ensuite le support d'écran, et placez l'interface d'écran, dans la position qui vous convient le mieux. Vous pouvez maintenant fixer votre écran Kiox, ou le smartphone grip sur ce support. Comme je l'ai dit précédemment, ce support est compatible avec le smartphone grip, le Kiox 500, et le Kiox 300. Vous avez également la possibilité de visser un petit dispositif de sécurité, qui se trouve à l'arrière de l'interface. Si vous voulez plus d'infos sur ce dispositif, et sur le montage du Kiox 300, nous vous invitons à regarder notre tuto complet. Le montage est déjà terminé. La deuxième méthode de montage est arrivée avec les modèles 2024. Il existe en effet un nouveau, câble d'écran en Y, qui remplace les deux câbles de la première méthode. Ce câble se branche directement sur le moteur et passe ensuite dans le cadre. La partie la plus courte part, jusqu'au système contrôleur, et la plus longue ressort ici à l'avant, vers le support de l'écran, selon la manière dont il est monté sur votre vélo. Vous n'avez donc plus qu'un seul câble, qui entre dans l'interface d'écran, et qui ressort vers le système contrôleur. Cela donne un montage un peu plus propre. A vous de décider de la méthode qui vous convient le mieux. Peut-être que la première variante est la plus simple, si vous avez déjà le système contrôleur, et donc déjà une connexion au moteur. Dans tous les cas, vous trouverez toutes les pièces nécessaires à ce montage sur notre boutique en ligne. Si vous avez des questions sur ce montage, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Nous y répondrons volontiers. Et pour ne manquer aucun de nos tutos, activez la cloche, et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. A très vite sur eBike24.